Le Seigneur soit avec vous, et avec vos esprits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur ! En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante fois sept fois. » Ainsi, le Royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur devenait prosterné et disait, « Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remis sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse la dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même je n'ai eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera, si chacun de vous ne parle pas à son frère du fond du cœur. Aclamons la parole de Dieu Pour en la croix, Seigneur Jésus Pour Sirac le singe, la norme, le critère de la conduite humaine, c'est d'abord le jugement de Dieu. L'homme sera jugé par rapport à ce qu'il aura fait pour ses frères. Comment l'homme peut espérer le pardon et la guérison de ses fautes s'il se venge, s'il entretient sa rancule, s'il n'a pas de pitié ? D'autre part, le peuple d'Israël a bénéficié de l'alliance du Seigneur. Dieu s'est révélé Père pour son peuple. Il lui a commandé de vivre dans la bouffe maternelle. Dieu est resté fidèle à son peuple, malgré ses incartables et ses péchés. Dieu peut accepter que ses enfants se battent, se raïssent. Pour nous, il s'agit de savoir pardonner sans nous obstiner dans notre rancule et notre colère. Il s'agit d'avoir la conscience en paix au moment de présenter notre offrande à l'autel, c'est-à-dire que nous pensons de célébrer l'Eucharistie avec nos frères. Dimanche dernier, l'Évangile nous invitait à parler avec nos frères pour régler nos comptes, pour faire la paix avec eux. Et le Seigneur disait à ses apôtres que tout ce qu'ils auraient lié sur la terre serait lié dans le ciel, et que tout ce qu'ils auraient délié sera délié de parvenir dans le ciel. Quand les frères sont vraiment d'accord entre eux, Dieu est d'accord avec eux. Aujourd'hui, c'est Pierre, le fouilleux, qui veut une réponse nette, qui aime la même pratique. Il veut savoir combien de fois il faut pardonner. Et il pose lui-même des limites, car il ne peut pas passer pour un idiot. Il dit donc au Seigneur, « Moi, j'irai bien jusqu'à cette fois, mais pas plus. Pas question d'être piégé par la pitié. Qu'en penses-tu, Seigneur ? » Et Jésus lui répond, « Je ne te dis pas qu'il faut pardonner quelquefois, mais qu'il faut pardonner tout le temps, 70 fois, 7 fois. » Et pour se faire comprendre, Jésus leur raconte une parabole. Une parabole qui est dans le même esprit que celle de l'enfant prodigme. Si parfois, un de nos frères et une de nos sœurs a une dette envers nous, ne soyons pas aveugles. La nôtre de dette, notre dette, est bien plus importante envers Dieu. Que chacun, chacune de nous s'examine. n'est-ce pas notre réaction habituelle ? Les autres ont toujours tort. Ce sont toujours les autres qui sont copables. Et nous, si peu. Jésus nous fait comprendre qu'il faut pardonner sans condition comme Dieu, notre Père, le fait. Que résonne dans nos cœurs ce que nous récitons peut-être maintenant trop machinalement. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que de fois ai-je entendu cette phrase ? « Je lui pardonne, mais je n'oublie pas. » Qu'est-ce donc qu'un pardon pareil ? Dieu, lui, efface tout. Il rend à chacun et à chacune son amitié totale. Mais il exige que nous en faisions de même. Méditons quelques instants. Savons-nous reconnaître tout ce que nous devons à Dieu, la vie, notre personnalité, la liberté, le monde, la société des hommes, tout ce que nous devons à Dieu et que nous ne pourrons jamais renoncer ? À notre tour, savons-nous donner sans affaire de retour notre pardon et vive large sans mesure. Amen.